L'être humain passe par plusieurs états, comme il est venu dans le hadith d'Abdallah bin Mas'ud, l'être humain il est créé d'une goutte, d'une autre fin, d'une eau ou d'un liquide insignifiant, puis il sera un caillot de sang ou une adhérence, un caillot de sang plutôt. Donc il passe comme ça des étapes de 40 jours, 40 jours, tous les 40 jours il change d'étape, jusqu'à ce qu'il arrive à combien de jours ? 120 jours, et 120 jours ça fait combien de mois ? 4 mois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Allah Ta'ala lui envoie l'ange qui vient lui insuffler l'âme. Donc, toutes ces étapes par lesquelles l'être humain passe, auparavant, il n'est pas encore un être humain. C'est des étapes par lesquelles il passe avant que l'âme, elle lui soit insufflée. D'ailleurs, c'est pour ça que si une personne perd son enfant avant 4 mois, alors cet enfant-là, on n'a pas besoin ni de le laver, ni de le lavage mortuaire, ni de le nommer, ni de faire la prière de l'janaza, la prière mortuaire sur lui, et il sera enterré n'importe où. Alors que si c'est après les 4 mois, on devra obligatoirement lui faire le lavage rituel, lui faire une prière de l'janaza, mortuaire, lui faire un caffin, le mettre dans un linceul, lui donner un nom, prier sur lui. C'est pour ça aussi qu'il y a, il y a consensus entre les savants, qu'après le 4ème mois, il est formellement interdit à une femme d'avorter, sauf si elle craint pour sa vie, à elle. Car la vie existante avec certitude, elle est prioritaire à une vie qui pourrait apparaître mais qui n'est pas encore là. Donc si on a le choix entre garder l'enfant ou garder la mère, on garde la mère, après 4 mois. C'est le seul cas où c'est permis. Avant 4 mois, c'est aussi interdit, mais c'est plus allégé. Pour d'autres raisons, il peut être permis, certains savants peuvent permettre pour d'autres raisons d'avorter. Surtout quand c'est dans le tout début. Si par exemple, qu'Allah préserve, qu'Allah préserve une femme, elle se fait violer. Et dès le début, elle sait qu'elle est enceinte, elle l'avorte dès le début. Par exemple, au 20ème jour de sa grossesse, au 15ème jour, les ulemas sur ça, ils disent, il n'y a pas de mal, quand c'est avant les 40 premiers jours. Mais plus l'enfant prend forme, plus la gravité et l'interdiction est grande. Après 4 mois, c'est clair. Ça y est, il y a une vie, il a une âme en lui. Wâdih.